GUT MORGEN ALAYYIDEN GUT MORGEN ALAYYIDEN GUT MAISKAD SHAMRIM GUT MAISKAD SHAMRIM GUT MAISKAD SHAMRIM d'action Dernier péricle du Massachet SHWAOT on va donc s'occuper d'expliquer le dernier type de SHWA de serment qu'une personne impose à un autre de juré pour éclaircir une situation qui est la SHWATA SHAMRIM lorsque j'ai donné mon objet en gage j'ai déposé mon objet chez un gardien pour qu'il le surveille pour qu'on ne le vole pas et celui-ci manque à le garder ou bien malgré lui, l'objet s'abîme, se détériore il faudra le faire jurer, est-ce qu'il était fautif ou non et il y a 4 sortes de personnes qui peuvent garder un objet 4 types de gardiens il y a 4 gardiens qui sont en réalité, il y a 4 personnes mais ça ne fait que 3 groupes parce que c'est la même chose soit la Mishnah fonctionne en nous explicitant une extrême l'autre extrême, après les 2 cas du milieu c'est le gardien gratuit non rémunéré c'est celui qui emprunte mon objet il emprunte pour l'utiliser, pour s'en servir c'est celui qui garde donc il n'y a pas le droit d'utiliser mais qui reçoit un salaire pour me le garder c'est celui qui me loue l'objet et ils ont le même statut ces deux derniers-là succinctement ça se trouve explicitement dans parachat mishpatim on a qu'à le voir directement dans les mots ça nous aidera ça fait toujours du bien d'étudier du promage on a une mishta courte relativement donc c'est déjà dans parachat mishpatim il y a marqué et qui est un nishanro qu'est-ce que l'im nishmour et gounav mibet aish imi matzaganav yashalem shnaim lorsqu'un homme donnera à son ami de l'argent ou des objets à garder et que ça a été volé si toutefois on trouve le voleur le voleur devra payer le double en tout cas si on ne trouvera pas le voleur c'est-à-dire plutôt le gardien devra venir devant les juges et et on devra le faire jurer que qu'il n'a pas utilisé l'objet bref et ensuite une suite ça c'est la première paracha deuxième paragraphe ensuite parce qu'un homme donnera à son prochain cette fois-ci on ne parle plus d'argent ou d'objets mais on parle de lui donner un âne un taureau un mouton ou tout animal à garder et alors là la Torah nous dit et après quoi il y a eu ça a mal tourné parce que Oumet l'animal est mort Onishbar il s'est fait casser il s'est cassé ça veut dire quoi il s'est cassé une patte par exemple Onishbar cette fois-ci ça veut dire qu'il a été pris en captivité il y a eu des voleurs armés qui sont venus enroer mais simplement il n'y a pas de témoin alors la Torah me dit Ok la Torah me dit tu le feras jurer qu'il n'a pas failli qu'il n'a pas volé pour lui-même on a déjà parlé de c'était quoi ça je vois de l'achetechoukiad en tout cas la Torah continue en me disant par contre si l'objet a été volé de chez lui un ganav dans la Torah c'est celui qui vient voler en cachette donc si on est venu de lui voler en cachette de sa maison il devra payer soit imtahof il t'arrive par contre imtahof il t'arrive tu viens tu jures et tu es dispensé dans la deuxième paracha qui est en réalité le chômeur sahar le gardien rémunéré la Torah me dit ça dépend des fois si l'objet a été alors si l'objet est mort de lui-même ou bien il a été cassé de lui-même ou il a été pris en captivité alors tu devras jurer tu seras dispensé mais si l'objet il a été volé en cachette alors là tu seras prêt de payer on va expliquer tout ça d'accord juste on découvre dans les psoukims c'est toujours plus intéressant on est dans Paris Kravbet on a commencé à lire depuis le passouk Vav après dans la deuxième partie des séquences on est parti à le passouk Teth et puis là dans le passouk maintenant Yud Gimel c'est le troisième type et lorsqu'un homme empruntera de son ami un objet pour l'utiliser et que cet objet est même mort de lui-même et bien il faudra si le propriétaire n'est pas là vous avez évoqué tout ça dans Baba Metsiya alors Shalem et Shalem je vous ai dit je ne sais plus si je vous ai dit en tout cas il y aurait cette même Mishnah qui se retrouve dans Baba Metsiya maintenant dans Baba Metsiya on utilise cette Mishnah parce que ce que nous intéressons plus ensuite c'est plutôt le devoir de garder mais là on reprend dans Maseret Jvot on reprend cette même Mishnah qui va nous introduire en fait tout le Pérek puisqu'on va mettre cette fois-ci le zoom sur la chevoie à juré et les Riuvim qu'est-ce qu'il devra faire si la jure est à tort à faux ou non ensuite donc du coup on a réintroduit cette même Mishnah qui se retrouve déjà dans Baba Metsiya dans ces mots d'accord maintenant donc on reprend on reprend maintenant l'étude de la Mishnah proprement dite on a en fait 4 gardiens on va parler juste de 3 gardiens parce que je vous ai dit celui qui loue l'objet il a le même statut que le gardien rémunéré le principe je vais c'est très logique c'est très logique lorsque je demande à quelqu'un de me rendre un service de me garder de l'argent parce que je dois partir pour le week-end et j'ai pas envie de faire l'argent chez moi j'ai peur qu'il y ait des commandes à l'heure qui rentrent lui il me rend service lui il ne gagne rien si ce n'est le fait qu'il me fait un beau il me précède il m'aide énormément j'ai pas envie de me prendre avec mon argent je lui ai demandé de me le garder mais il me rend service de ce fait il te rend service alors il a dit qu'il allait garder mais il va le garder l'objet au même titre que ce qu'il garde ses objets sans devenir fou d'accord en ce moment j'ai mon argent j'ai mon portefeuille qui est dans la chambre là-bas peut-être qu'il y a un voleur qui va s'introduire s'inquiéterait pas quand je tourne ce film il y a quelqu'un qui va venir qui va venir me le voler c'est vrai mais mon argent en tout cas je suis pas en train de monter la garde avec un revolver dessus ça c'est le chômer khina de ce fait puisqu'il me rend service son devoir de garder c'est de se conduire comme ce qu'il se conduit chez lui ne pas négliger mais ne pas non plus devenir fou pour le garder à la différence de du chômer sahar du gardien rémunéré là cette fois-ci il faut bien comprendre je te paye pour que tu gardes donc ton travail c'est pas de faire des films de filmer des films de Mishnayot ton travail c'est de garder de ce fait tu dois sans arrêt avoir tu as une partie de ton cerveau qui est en train de surveiller qu'est-ce qui se passe avec la bourse avec mon portefeuille que je t'ai demandé de garder puisque tu es rémunéré tu touches de l'argent c'est ton boulot ton boulot tu n'as pas le droit tu peux faire d'autres choses en même temps mais à condition que sans arrêt tu ne cesses pas de surveiller l'objet de ce fait tu es un chômer sahar donc tu vas être engagé plus si le chômer khina il était dispensé pour tous les cas de tout type de vol le chômer sahar cette fois-ci le gardien rémunéré alors on va lui en poser dans certaines situations soit s'il s'est fait voler en cachette mais malgré tout donc tu dois monter la garde et surveiller malgré tout quand tu montes la garde tu te demandes de garder mon taureau par exemple mon cheval il y a quelqu'un qui vient avec un couteau qui te menace de tuer si tu ne le donnes pas le taureau alors là si tu te le fais ce qu'on appelle l'ishiba tu te le fais prendre en captivité tu te le fais dérober de force dans ce cas-là tu seras patour pourquoi ? tu es un chômer sahar tu n'avais pas de ouais mais si se mourir pour la Torah c'est que pour regarder l'objet du voisin de ce fait il m'a menacé avec un couteau j'ai dit bon vas-y prends et donc je suis patour j'ai fait ce qu'il fallait j'ai gardé comme ce qu'il fallait je n'avais pas de digne de me faire tuer pour donc de ce fait je ne suis patour à la différence par contre si l'objet idem aussi si l'animal meurt de lui-même de nouveau je ne serai patour d'accord ? même principe qu'est-ce que je peux faire ? je ne peux rien faire il y a un cas maintenant en particulier c'est le shohel le shohel en théorie donc le shohel d'abord il est chayab sur tout à une seule exception on l'expliquera après pour le moment il est chayab de toutes les situations ça veut dire même s'il y a un missile qui lui tombe dessus et bien le shohel le shohel c'est lui qui emprunte l'objet il n'avait pas de taureau pour élaborer il est venu m'emprunter le taureau alors là la Torah l'a dit comme ça Khada les explique puisque tu es venu tu l'as pris entièrement pour toi pour en tirer un profit alors maintenant ton devoir c'est de me ramener un taureau coûte que coûte ça implique que même s'il y a un missile qui le tombe dessus qu'il explose et bien il faudra que tu m'amènes un autre taureau d'accord ? ça peut paraître un peu étonnant quoi je l'ai emprunté une voiture il y a un missile qui te m'amène dessus pourquoi je vais devoir le remmener une voiture le principe est simple imaginez que j'étais pas là pour te donner mon taureau pour que tu l'utilises qu'est-ce que tu aurais fait ? tu devais labourer de toute façon tu serais parti acheter un taureau et puis après tu aurais essayé de le revendre quelque part tu aurais acheté un taureau tu aurais utilisé puis après tu le revends ou donc finalement pendant que le taureau il est rentré pour ton utilisation c'est ton taureau et si à ce moment-là il y a un missile qui lui tombe dessus et bien t'es pas tour c'est-à-dire tu aurais perdu tout le capital que tu aurais investi qu'est-ce que tu peux faire ? et bien le même principe quand tu viens au lieu d'aller acheter un taureau et de te casser la tête tu te dis vas-y je t'en prie utilise et ramène le mois après tu l'utilises tu me le ramènes donc tu ne me le ramènes pas ensuite parce qu'il y a eu un accident tu ne devrais me payer un taureau c'est ce que la taureau elle a imposé dans le Shoël la taureau elle a rendu dans tout dans tout avec une exception c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure maintenant on peut la dire l'exception c'est le cas elle est morte en travaillant je t'ai demandé un cheval pour tirer je t'ai dit prenne moi ton cheval comme ça je vais faire quelques déménagements j'ai une charrette et j'ai besoin d'un cheval qui va la tirer tu lui dis vas-y prends ton cheval il est brave je le prends il commence à tirer puis le brave il claque en route il fait une crise cardiaque il meurt c'était trop dur de tirer pour lui alors dans ce cas là je serai partout c'est ce qu'on appelle elle est morte pendant qu'elle était en train de travailler pour quelle raison je t'ai demandé un cheval qui est capable de tirer si il est mort c'est qu'il n'était pas capable c'est toi qui t'es trompé dans ce cas là donc je ne devrais pas te payer d'accord on a maintenant introduit tous les cas il faut juste s'habituer maintenant aux mots qui vont être utilisés pour expliquer tous ces types de cas de honnête ou non d'accord c'est à dire on a bien retenu si maintenant je veux méthodiquement d'abord résumer ce qu'on a dit on a dit que le chômer rinam le gardien non rémunéré il est toujours dispensé de payer à une exception c'est s'il faillit il manque il manque à faire son devoir il laisse la porte de sa maison au vert il est parti étendre une lessive je ne sais pas ce qu'il a pu faire et il a laissé la porte ouverte le haham la porte elle était ouverte il y a eu le poêle d'un côté il est venu il est rentré dedans il s'est introduit il a venu le portefeuille dans ce cas là tu es fautif tu ne devais pas laisser une porte ouverte même chez toi tu ne laisses pas une porte ouverte tu es léger d'esprit donc dans ce cas là c'est ta faute mais dès que tu as surveillé comme c'est déjà de surveiller de manière tout à fait normale sans devenir fou sans s'impliquer trop dans ce cas là tu seras dispensé donc c'est ce qu'on appelle il y a quatre sortes de gardiens le gardien gratuit non rémunéré on passe à l'autre extrême celui qui emprunte il est de tout cette fois-ci celui qui prend un salaire pour surveiller ou encore celui qui loue l'objet puisqu'il loue l'objet dans ce cas là je ne peux pas lui dire il y a ici puisque c'est donnant-donnant il y a un intérêt pour tous les deux alors on veut lui donner le même niveau de Shmira que le Shomer Sakhar que le gardien non rémunéré et ça implique quoi ? Shomer Khinam Nishba Al Hakol dans tous les cas de figure le Shomer Khinam devra uniquement jurer qu'il n'a pas manqué pour tous c'est quoi les tous ? c'est ce qu'on va expliquer à la fin de la Mishnah quand on va parler du Shomer Sakhar Ve'a Shoel Meshalem Etakol tandis que le Shoel qui emprunte devra payer tous les cas tous les cas ce qu'on va expliquer tout de suite qui sont Nos et Sakhar Ve'a Soher par contre pour le gardien rémunéré et celui qui loue l'objet alors Nishba'in Ala Shvura Ve'a La Shvuya Ve'a La Meta ils devront jurer qu'ils n'ont pas manqué que ce n'est pas par leur faute que l'animal s'est fait Shvura Mila Shon Nishbor Shover sur celle qui s'est faite casser elle s'est cassée une patte toute seule en marchant elle a glissé toute seule j'ai tout un cotif Ve'a La Shvuya Mila Shon Chavouille Ouais Chevi il y avait dans la parasha Atacha Shavua il y avait marqué Va'ich Bumeno Chevi ils ont pris en captivité donc elle s'est faite voler dérober de force Ve'a La Meta est celle qui est morte d'elle-même donc pour tous ces cas là le chômeur Sakhar devra jurer qu'il n'a pas été fautif je te jure que ton animal il est en train de paître et d'un coup il est tombé comme une mouche d'accord ça marche donc il devra jurer que ça s'est effectivement passé comme ça qu'il n'a pas manqué à son devoir qu'il ne s'est pas mis à la faire courir d'abord pendant deux heures jusqu'à qu'elle tombe comme une mouche devant du foin ouais tu n'as pas été fautif concrètement et par contre au Meshalmine Eta Aveda Ve'at Agneva par contre ils devront payer si elle a été perdue ou si elle a été volée en cachette parce que volée en cachette ça signifie que tu étais dans la lune puisque tu étais rémunéré pour surveiller donc tu n'avais pas laissé l'objet à partir de faire autre chose en laissant une porte fermée de manière normale tu sais qu'une porte fermée c'est assez simplement ça peut s'ouvrir donc tu as un devoir de surveiller tu dois surveiller idemme aussi pour la Aveda si l'objet a été perdu ok l'objet a été perdu tu réussis égaré tu ne réussis plus à le retrouver il est sorti ça lui a pris de défoncer la porte de sortir mais ce n'est pas quelque chose de forcément inattendu d'accord c'est quelque chose de faisable j'ai tout au rond un petit peu excité et donc de ce fait tu devras dans ces cas là les payer ok on fait à présent le bar tenora retenez bien les noms tous les mots de ces qui sont j'vourah 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 j'vouya metta et aveda et gneva ça fait 5 4 figures 3 qu'elles sont ptourim et 2 qu'elles sont khayavim c'est à ptourim ils devront jurer dans ce cas là mais ils ne devront pas payer et tandis que les deux derniers devront directement payer on en aura besoin pour la prochaine mishnah que si vous avez pas assimilé ces mots vous allez beaucoup peiner pour la comprendre d'accord donc répétez jusqu'à demain j'vourah j'vouya metta et après gneva va veda d'accord gneva va veda ça va toujours ensemble gneva va veda et j'vourah j'vouya metta ça va ensemble aussi et voilà on fait le bar tenora arba chomrin hem vedin hem il y a certes 4 types de gardiens mais qui ont remetté 3 différents statuts uniquement pas 4 parce que le chômeur sahar et le locataire et le loueur ont le même séduit nosé sahar c'est quoi un nosé sahar chômeur mais sahar il garde en recevant un salaire nishba al-hakol le chômeur il est nishba al-hakol chez l'opacha dans tous les cas de figure dans les 5 cas de figure de différents qui pourront se produire pourquoi l'animal ne peut plus être restitué alors le chômeur devra pour tous et qu'elle a juré pour tous c'est ça ce que veut dire nishba al-hakol chez l'opacha il devra tous les payer là on est dans le shoel tout cela tout ce qu'on va expliquer ensuite dans le mishnah qui sont la captivité qu'elle s'est cassée qu'elle est morte elle-même qu'elle a été volée en cachette ou qu'elle a été égarée dans tous ces cas là le shoel devra toujours payer comme on a expliqué par contre si elle est morte d'elle-même à cause d'un travail alors elle ne devra pas payer pourquoi ? elle lave les hukma bekilta sha'ala car il ne l'a pas emprunté pour la laisser debout bekilta dans un kilta c'est un lit à baldaquin je ne sais pas si c'était ouais c'est vrai tu croyais que j'allais la laisser sur le fauteuil toute la journée ouais la grosse vache tu croyais que j'allais la laisser sur le fauteuil ça ne va pas je te l'ai demandé pour travailler donc si elle est morte ce n'est pas de ma faute bah mishnah ce n'est pas de ma fauteuil ceux qui ne se souviennent pas alors le pardonneur nous le dit sache que cette mishnah dans les mêmes termes tu la retrouves identique dans le perek à socher à ta po'alim dans baba mitziya et c'est tout pour juge cette journée pleine de Hatzlaha kol to selah et c'est pas de ma fauteuil